Mamadou, bon après-midi, je suis ravie de vous avoir. Présentez-vous en quelques mots. Bonjour Renée, merci de cette opportunité. Mon nom est Mamadou Diakite et je travaille à l'Agence de l'Union Africaine pour le Développement, Aouda Népad, basée à Johannesburg en Afrique du Sud. Alors vous êtes connaisseur, si l'on est, de la COP, puisque nous en avons, je crois, fait une vingtaine. Avec le recul, comment est-ce que vous avez vu évoluer cette COP ? Donc pour moi, en tant qu'Africain, la principale évolution que j'ai vue au cours de ces deux décennies, je dirais, c'est l'implication grandissante des pays africains et notamment des pays francophones. Quand ces négociations ont commencé au milieu des années 90, on avait beaucoup de mal à avoir des pays africains, notamment francophones, à cause de la barrière de la langue, se joindre à ces négociations. Et on avait aussi du mal même à avoir certains documents en français. Donc, au fil du temps, on a vu une plus grande implication des pays africains. Le groupe africain s'est formé et mettre en avant les intérêts des pays africains dans le domaine des changements climatiques. Alors, on dit que c'est un pays africain. Est-ce qu'il vous semble que cette voix de l'Afrique est plus entendue aujourd'hui ? Tout à fait. On entend beaucoup plus la voix africaine et qui est beaucoup plus unique. Et l'Afrique, par définition, est orientée vers la mise en œuvre. Parce que, comme on le sait, l'Afrique est le continent le moins émetteur de gaz à effet de serre. Mais le dernier rapport du groupe intergouvernemental sur le climat dit que l'Afrique est le continent le plus impacté. Et qu'il y a une trentaine de pays qui sont les plus impactés qui sont en Afrique. Donc, l'Afrique, cette COP est vraiment la COP de la mise en œuvre. Et je crois que ça va très bien à l'Afrique. Alors, l'un de vos combats pour combattre ce changement climatique, c'est la valorisation de la terre. Quelques mots sur cette priorité ? Tout à fait. Donc, on s'est rendu compte aussi au fil des années qu'une gestion durable de la terre en Afrique et dans le monde était un des moteurs, un des véhicules principaux pour combattre les changements climatiques. Parce qu'une terre bien gérée, avec des forêts bien gérées, sont des puits de carbone pour capturer les gaz à effet de serre. Donc, tout le monde maintenant s'est mis d'accord de mettre la restauration des terres, la régénération des terres, la réhabilitation des terres comme vraiment un des moyens principaux pour lutter contre les changements climatiques. Et à l'Union africaine, au NEPAD, on coordonne un programme qui s'appelle AFR100. C'est l'initiative africaine pour la restauration des terres dans laquelle les pays africains se sont engagés à restaurer plus de 100 millions d'hectares de terres dégradées et de forêts dégradées d'ici 2030. Et est-ce qu'on est sur la bonne voie ? On est sur une très bonne voie parce qu'à ce jour, il y a 33 pays qui se sont joints. Et d'ailleurs, le dernier pays en date, c'était la Somalie hier. La ministre de l'Environnement a signé ici même l'engagement de son pays à l'initiative AFR100. Et on a beaucoup d'investisseurs qui se joignent à nous parce qu'on a aussi un système de suivi, un système de monitoring très solide pour montrer où est-ce qu'il y a les terres dégradées, où est-ce qu'il y a les opportunités de restauration, mais aussi où est-ce que la restauration, la valorisation des terres pour l'agriculture, pour la sécurité alimentaire se passe. Merci beaucoup Mamadou Diarreti pour cette bonne nouvelle. Merci René Mendy Diarreti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada